Alors Moïse, c'est le plus grand prophète de tous les temps parce que précisément c'est l'homme le plus humble de tous les temps. Quand Moïse reçoit la Torah, Satan demande à Dieu où est la Torah et il arrive à Moïse. Il dit à Moïse où est la Torah ? Et Moïse dit je n'ai pas la Torah. Dieu lui dit Moïse tu es un menteur et Moïse répond de façon innocente cette Torah qui est infinie qui est la Torah dans laquelle tu prends tes délices Dieu, moi le fils de la femme, je vais dire que j'ai la Torah je n'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit parce que tu t'es fait si humble, la Torah s'appellera par ton nom, Torah de Moshe. C'est pour ça que Moïse c'est le plus grand prophète de tous les temps parce qu'il a annulé complètement son ego, il est le reflet absolu de la divinité sur terre. Le 7 Hadar c'est sa naissance mais c'est aussi sa mort. Quand Amman a fait le tirage au sort pour tuer les juifs, c'est sorti le 7 Hadar et il était très content parce qu'il a dit c'est le jour d'une malheur du peuple juif, c'est le jour de la mort de leur plus grand prophète. Lagmarat dit qu'il ne savait pas qu'il y a dans la naissance une puissance qui peut annuler la mort. Il a tellement justifié de sa vie par sa naissance, il a tellement donné un sens à sa vie à l'univers tout entier que la mort n'a plus aucune importance puisque mort ou vivant il est toujours vivant parce que sans lui personne ne serait là. Quand Moïse devait mourir, l'ange de la mort est venu, il n'a pas pu l'attraper. Chaque fois qu'il s'approchait de Moïse, Moïse avait le bâton avec le nom de Dieu, il frappait l'ange de la mort, le Satan et le Satan recevait un oui sourire et le Satan a été mort. Dieu il a dit je ne peux pas, il est immortel cet homme. Et Dieu est venu lui donner un baiser et absorber son âme. Il y a un lien très très profond entre Rabbi Shimon d'Aerreïs c'est que Moïse est celui qui reçoit et Rabbi Shimon d'Aerreïs est celui qui édifie la Kabbalah dont la traduction est recevoir. Il reçoit la lumière divine de la façon dont Dieu voit le monde. La Kabbalah c'est comment Dieu voit le monde. Puisque le clé vert de Moïse est inconnu, il est dans le désert, on ne sait pas où il est. C'est pour ça qu'on va sur la tombe de Rabbi Shimon d'Aerreïs, le 7 Adara. Aller sur la tombe de Rabbi Shimon d'Aerreïs c'est aussi s'apporter sur soi-même, ce qu'on appelle des Yeshua, c'est-à-dire des libérations et c'est un jour propice en réalité à tous les miracles. Les rabbadines de Thorabox se rendront sur le tombeau de Rabbi Shimon d'Aerreïs le jour de l'Ayula de Moshe Rabbeinu pour prier pour chacun qui ont fait la demande et pour allumer des bougies. Alors envoyez-vous nous allumer des bougies et que de la même façon que Moshe Rabbeinu a toute sa vie prié pour sauver les enfants d'Israël, vous aussi que toutes les bénédictions que vous allez nous envoyer s'accomplissent pour vous et toute votre famille. ignerons-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous- de la première qui